... Voilà, donc pour la progression en grande section, donc si vous commencez dès le début d'année, je dis bien, dès le début d'année, pas après Noël, si on commence, on va laisser le mois de septembre pour la rentrée des classes, etc. Si vous commencez début octobre, à la fin de l'année, normalement, les enfants sont capables de faire une véritable partie d'échec avec toutes les pièces. Si on suit la progression, normalement, à la fin de l'année, ils devraient être capables de faire une partie. Alors, pas forcément d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pas forcément d'aller jusqu'à l'échec et mat, mais au moins de faire un début de partie correct, c'est-à-dire qui ressemble à un début de partie. Je vais vous expliquer avec quelle pièce il faut sortir, etc. Donc voilà, il y a une petite vidéo. Ça fait une vidéo que j'ai prise dans l'école d'un petit village à côté de chez moi. Voilà, ça, c'est ce qu'on arrive à faire en fin de grande section. Voilà, donc là, c'est un début de partie qui ressemble vraiment à un début de partie d'échec, c'est-à-dire que les enfants, ils vont sortir leur fou, sortir leur cavalier, mettre le roi à l'abri en faisant le roc. Alors, pour arriver à ça, moi, ma progression, alors je commence, la première séance, ça commence par la lecture d'un conte. C'est-à-dire qu'il faut leur lire un conte en amont, qui a été fait par Yvan Raymond, qui s'appelle La légende des deux châteaux, je crois, où dans l'histoire, on présente les pièces du jeu d'échec. Alors, c'est l'histoire du château blanc contre le château noir. Donc, voilà, vous l'avez, Nico, vous le mettra en lien. Et donc, dans ce conte, il y a la présentation des pièces. Alors, les tours, les cavaliers, les fous, la dame et le roi. Voilà, je ne sais pas si dans celui-là, on dit la reine, je ne sais pas. Ah, est-ce qu'il a... Parce qu'il y en a un autre. Dans la légende des deux châteaux, on dit vraiment la dame, on ne dit pas la reine. Je ne sais plus. Donc, il faut leur lire le conte en amont. Et la première séance, ça va être la construction des deux châteaux. Alors, avant de commencer à construire les châteaux, on va présenter les fiquets. Donc, on met les fiquets murales ou le TBI devant les enfants. Et on leur demande, bon, voilà, c'est un fiquet, qu'est-ce que vous voyez sur les fiquets ? Donc, ils vont vous dire, on voit des carrés. Bon, il y en a qui vont vous dire, on voit des cases. Donc, effectivement, on voit des cases. Des cases de couleurs blanches, des cases de couleurs, bon, là, j'ai un échiquet bleu. Alors, quand vous allez commander vos jeux au tapis vinyle, vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Parce que, comme c'est commandé à la fédération, des fois, vous allez recevoir des échiquets avec des cases verts, des échiquets avec des cases marron, des échiquets avec des cases bleues. Bon, ça, ce n'est pas le problème. Bon, le seul problème, c'est que, par exemple, sur l'échiquet avec des cases bleues, les lettres ne sont pas en majuscules. Donc, les gamins, forcément, ils ne connaissent pas forcément toutes les lettres. Donc, il y en a où les lettres sont en majuscules. Bon, alors, si vous recevez des échiquets avec des lettres en majuscules, vous collez une bande et vous écrivez les lettres en majuscules par-dessus. Pareil pour l'échiquet murale. Sur l'échiquet murale, il n'y a pas d'échiquet murale avec des lettres en majuscules. Moi, j'en ai jamais reçu. Bon, pareil, moi, je colle généralement une bande adhésive en dessous où je réécris les lettres en majuscules. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'échiquet ? On voit des cases, on voit des chiffres et on voit des lettres. Bon, on explique que la lettre, c'est pour donner le nom d'une colonne, que le chiffre, c'est pour donner le nom de la ligne, une colonne, c'est verticale et une ligne horizontale. Et on leur explique aussi ce que c'est qu'une diagonale. Donc, on a l'échiquet qui est vide. On demande aux enfants, par exemple, montre-moi la plus grande diagonale de l'échiquet. Généralement, ils trouvent celle-ci, celle-là. Ensuite, on peut demander, par exemple, trouve-moi une diagonale marron de 4 cases ou trouve-moi une diagonale blanche de 5 cases, etc. Ensuite, on leur explique que chaque case porte un nom. Donc, ça, c'est important parce que quand vous allez faire des exercices, au lieu de faire venir forcément à chaque fois les enfants au tableau, s'ils doivent déplacer une tour, ils vont dire, par exemple, si la tour est en H8, je vais la mettre en H1. Voilà. Donc, on explique que la case, on regarde d'abord la colonne. Donc là, la tour, elle est sur la colonne D. Elle est sur la ligne E5. Donc, cette case-là s'appelle D5. Alors, on donne la tour à un gamin, on lui pose un mot en G7. On pose un mot en A5, etc. Ils comprennent ça assez rapidement. Alors, une fois qu'on a présenté les chiquets diagonales, colonnes et lignes, par rapport au compte qu'on a lu en amont, on va placer les pièces. On va leur apprendre la position initiale. Alors, dans le château, des deux côtés du château, il y a les deux tours. Dans le compte, on vous parle, à côté des tours, il y a les écuries, c'est pour mettre, alors ça, ils vont vous dire, un cheval, de suite, ça s'appelle un cavalier. À côté des cavaliers, il y avait les deux fous pour distraire le roi à la dame. Et bon, et là, on arrive à une petite difficulté qu'on va très vite résoudre. Justement, on a dit que ça, c'était la colonne D. Donc, la dame, comme elle est coquette, elle est blanche. Eh bien, elle a mis une robe blanche qu'elle se met sur la case blanche, et en plus sur la colonne D, parce que dame, ça commence par la lettre D. Et on met le roi à côté. Et devant, on va mettre tous les petits soldats, qu'on appelle des pions. Voilà, donc on construit le château blanc ensemble. Voilà, une fois que le château blanc est construit, on demande aux élèves de faire la même chose avec le château noir. Voilà, donc ça, la seule difficulté, c'est de mettre, on leur dit, il faut mettre la dame sur sa couleur. Dame blanche, sur case blanche, puis le roi à côté. Voilà, donc on fait le château noir, on demande, par exemple, au gamin de fermer les yeux, on intervertit deux pièces, ils ouvrent les yeux, qu'est-ce qui ne va pas ? Bon, effectivement, la dame n'est pas sur la bonne case. On peut faire pareil, il s'arrange avec le tour au cavalier. Un tas de petits exercices comme ça. Généralement, le placement des pièces, en une séance, c'est acquis. Donc ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je commence directement, alors il y a pas mal de collègues qui ont joué dans les écoles, qui me disent, on a déjà fait les pions. Alors moi, je ne commence pas par les pions, parce que je trouve ça, j'ai tort, je ne sais pas, mais les pions, c'est ce qui me paraît le plus difficile, parce que le pion ne mange pas comme il avance, tandis que les pièces se déplacent et mangent comme elles se déplacent. La première pièce que je leur propose d'étudier, c'est la tour. Alors, ce n'est pas la pièce la moins forte, puisque c'est ce qu'on appelle une pièce lourde. Aux échecs, vous avez les pièces lourdes, c'est les deux tours, la dame, et vous avez ce qu'on appelle les pièces mineures, c'est-à-dire cavalier et fou. Donc la tour, ça fait partie des pièces lourdes, donc c'est une pièce qui est forte. Donc on explique le déplacement de la tour, parce que pour moi, c'est la pièce la plus simple à déplacer, puisqu'elle va se déplacer sur la ligne ou sur la colonne, donc ça forme un plus. Autant de casse qu'elle veut, c'est-à-dire que si on pose la tour ici, elle peut traverser l'échiquier en un seul coup, évidemment, s'il n'y a personne qui la gêne sur la colonne. Si elle veut bouger d'une case sur la ligne, elle peut. Si elle veut bouger de deux cases sur la colonne, elle peut. Donc quand on commence l'apprentissage de la tour, évidemment, il n'y a qu'une tour sur l'échiquier, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de pions qui vont la gêner. Donc la première chose à faire, c'est que moi, je pose une tour n'importe où, n'importe où sur l'échiquier, et je leur distribue des jetons. Là, je n'en ai pas, on a pris des petits cubes. Donc on met une tour n'importe où, et on demande à l'élève de... Alors on les met de par deux, on peut les mettre de par deux, et on leur demande de placer un jeton sur toutes les cases où la tour peut aller en un seul coup. Donc il faut qu'ils mettent forcément un petit jeton sur toutes les cases de la ligne ou de la colonne. Voilà, donc ça on le fait à deux, et on dit bien aux élèves, chacun à son tour, chacun à votre tour, vous posez un jeton, vous ne trouverez pas le même qui pose tous les jetons. Ensuite, on passe sur l'échiquier pour vérifier que les jetons étaient posés à la bonne place, et ensuite on change la tour de place, c'est-à-dire qu'ils enlèvent tous les jetons et qu'ils recommencent. Bon, on peut faire ça avec une tour, mais on peut également mettre deux tours, c'est-à-dire qu'il y a un élève qui va marquer les cases de la tour blanche, et un élève qui va marquer les cases de la tour noire. Bon, on se débrouille pour mettre deux couleurs différentes. Donc sur la colonne, sur la ligne, l'élève à la tour blanche va faire pareil, avec des jetons d'une autre couleur, on va prendre les rouges, et ils vont se rendre compte que parfois sur une case, il y a deux jetons, parce que cette case-là peut être aussi bien accessible à la tour noire et également à la tour blanche. Voilà, donc là, c'est les premiers exercices que je fais. Bon, je ne vais pas continuer, donc ils marquent les cases de déplacement de la tour, et ensuite je leur fais, soit avec des petites étiquettes, soit avec des jetons, ou avec des pions, par exemple, je leur demande, est-ce que la tour blanche peut attraper le pion noir ? C'est-à-dire, est-ce que la tour blanche peut manger le pion noir ? Alors ils vont me dire oui, donc pourquoi ? Parce que le pion est sur la même colonne que la tour. Donc la tour peut en un seul coup aller manger le pion noir. Là, on insiste un peu, parce qu'ils ont souvent tendance à faire ça, pour manger le pion, et après ils enlèvent pour mettre le pion à côté, et ils s'affluent sur quelle case la tour s'est arrêtée. Donc on les entraîne un petit peu à manger les pièces, c'est-à-dire que quand on mange une pièce, on va prendre la place, on laisse la tour et on enlève le pion. Voilà, ensuite j'ai un système aussi avec des petites étiquettes, donc moi j'ai fait ça avec des trésors et des bombes, mais enfin on peut imaginer des feux rouges, des feux verts, enfin ce que vous voulez, donc je mets un trésor ici, est-ce que la tour peut attraper le trésor en un seul coup ? Il y en a plein qui vont vous faire ça au début, forcément. Donc on réuncit sur le déplacement de la tour, la tour elle va en colonne et en ligne, donc le trésor n'est ni sur la colonne ni sur la ligne, donc la tour ne peut pas l'attraper, mais il va falloir qu'elle trouve un chemin pour aller jusqu'au trésor. Donc là, soit vous êtes à côté et l'enfant vous montre le chemin comme ça, soit ils peuvent le marquer aussi avec les jetons. Comme ça, ça vous permet après de vérifier qu'ils ont emprunté le bon chemin pour arriver jusqu'au trésor. Bon, là en sachant qu'il y a deux chemins possibles, soit vous passez d'abord par la ligne et ensuite sur la colonne, soit par la colonne et ensuite par la ligne. Ensuite, vous pouvez compliquer un petit peu la tâche en mettant par exemple des... Bon, moi je prends des bombes, mais vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Par exemple, on fait... Voilà, on met des bombes en sachant que si la tour passe sur une bombe, elle explose. Donc ça ne faut surtout pas qu'elle passe sur une case où il y a une bombe, donc il va falloir que l'enfant trouve un chemin pour arriver jusqu'au trésor. Voilà, donc le nombre d'exercices comme ça, c'est illimité. Voilà, donc je commence par la tour, parce que pour moi, c'est la pièce la plus simple pour voir déplacer. Ensuite, je passe au fou. Alors le fou, c'est une pièce qui va se déplacer uniquement en diagonale. Donc quand le fou, il faut bien leur expliquer. Alors déjà, bon, avant de commencer, on a l'échiquier vide, on demande au chèvre, montre-moi la plus grande diagonale de l'échiquier. Donc ils vous trouvent généralement les deux plus grandes diagonales qui font huit cases. Ensuite, vous travaillez sur, trouve-moi une diagonale qui fait quatre cases et qui est bleue, par exemple. Donc ils doivent chercher sur l'échiquier une diagonale de quatre cases bleues. Quelle est la plus petite diagonale de l'échiquier ? C'est une petite diagonale qui fait deux cases, mais elle compte quand même, elle existe. Donc il y en a quatre. Voilà, donc on peut les faire travailler là-dessus, même sur des photocopies. On peut leur donner des échiquiers photocopiés en leur demandant de colorier ou de mettre une croix sur une diagonale de cette case qui est blanche, etc. Donc une fois qu'ils ont bien saisi ce que c'était une diagonale, on leur explique que le fou, c'est une pièce qui va se promener sur les diagonales de l'échiquier. Et on fait la même chose. Première séance, on leur demande de marquer les cases où le fou peut se déplacer en une seule fois. Donc là, c'est la même chose que pour la tour, il n'y a rien sur la diagonale. Donc le fou, il peut aller sur toutes les cases de la diagonale en un seul coup. en leur montrant bien que quand le fou est au milieu de l'échiquier, il y a toujours deux diagonales. Il est toujours sur deux diagonales. Donc ils vont vous dire, ça fait une croix. Oui, ça fait une croix. Ça fait un X. Voilà. Après, on fait la même chose. On change le fou de place. On le met n'importe où. Et en leur montrant que quand le fou est dans un coin, quand le fou se trouve dans un coin, il n'est que sur une seule diagonale. Et pourquoi le fou, il ne peut pas aller sur une deuxième diagonale ? Parce que je sors de l'échiquier à toutes les cases. Donc quand le fou est dans un coin, il n'est que sur une seule diagonale. Après, vous faites la même chose avec l'histoire des petits trésors et des bombes. Bon, est-ce que le fou peut attraper le trésor qui se trouve ici ? Ben non, parce que le trésor n'est pas sur la même diagonale. Bon, il faut qu'il trouve un chemin. C'est la même chose qu'avec la tour. Donc s'il veut attraper le trésor, il faut d'abord qu'il vienne ici et ensuite qu'il attrape le trésor. Ou alors qu'il passe par ce chemin-là. On fait pareil en mettant des petits obstacles. Ben là, je ne peux pas prendre cette diagonale-là. Et si je ne peux pas prendre celle-ci non plus, il va falloir que je passe par... que je revienne en arrière. 1, 2, 3, égale. Ensuite, avec le fou, on met un petit trésor. Par exemple, si le fou est sur une case bleue, on va mettre un trésor sur une case blanche et on va leur demander en combien de coups le fou va pouvoir attraper le trésor. Et comme ils veulent à tout prix attraper le trésor, ils vont vous faire ça. Et là, on leur dit, mais tu as le droit de faire comme ça avec le fou ? Ah non, tu n'as pas le droit. Donc ils vont passer, ils vont se rendre compte, il y a un élève à un moment donné qui va vous dire, mais on ne peut pas attraper parce que le trésor est sur une case blanche et que le fou est sur une case bleue. Bon, une fois qu'ils ont compris ça, on leur demande pourquoi... Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais bon, la valeur des pièces, on dit que la tour, ça vaut 5 et le fou vaut 3. Bon, alors on leur explique. Une tour, si elle est là et qu'elle veut traverser les chiquis en un coup, elle peut le faire. Et le fou, s'il est là et qu'il veut traverser les chiquis en un coup, il peut le faire. Ça veut dire que le fou, il va aussi vite que la tour. Et pourquoi la tour, elle est plus forte ? Alors pourquoi la tour vaut 5 et pourquoi le fou ne vaut que 3 ? Bon, vous aurez toujours un élève qui va vous dire... Alors s'il n'y arrive pas, il y en a toujours un ou deux qui trouvent. Donc pour aider les autres, évidemment, mais s'ils n'y arrivent pas, on refait un petit exercice. Est-ce que la tour va pouvoir un jour attraper le trésor ? Ben oui, parce qu'il y a deux chemins. Soit je passe par la colonne ou je passe par la ligne. Et si on fait pareil avec le fou, ben ça ne marche pas, parce que le fou, il est sur une case bleue. Donc après, ils vont vous dire, ah oui, parce que le fou, il ne peut aller que sur les cases bleues, il ne pourra jamais aller sur les cases blanches. Tandis que la tour, elle peut aller sur toutes les cases de l'échiquier à un moment donné, si elle en a envie. Donc la tour, elle peut aller sur les 64 cases, alors que le fou, il ne peut aller que sur 32 cases. Voilà, et après, on leur remontre la position de départ. Donc quand on fait la position de départ, après, quand vous avez lu le compte, il faut construire le fatau. Là, je me trompe, je mets les noirs à la place des blancs, mais ce n'est pas grave. Donc quand on remet la position de départ, donc là, vous voyez que le TBI, c'est utile, parce qu'avec le TBI, vous cliquez sur un bouton, les pièces se mettent automatiquement. Bon, alors quand on met la position de départ, on se rend compte qu'on a deux fous de couleurs différentes, c'est-à-dire un qui va manger les pièces blanches ou les pions blancs, et l'autre qui ne mangera les pièces noires. Donc une fois que j'ai fait le fou, soit je passe directement à la dame, soit je fais le roi, ça dépend. Après, c'est vous qui... C'est selon mon humeur. En sachant que la dame, c'est une combinaison d'une tour et d'un fou. C'est-à-dire que la dame, c'est la pièce la plus forte, elle vaut 10. En réalité, elle vaut 9. S'il y a des véchets filles dans le coin, ils vont me sauter à la gorge, normalement, ça vaut 9 points, mais on dit aux élèves, ça vaut 10, ça vaut 2 tours. Donc on dit que la dame a le pouvoir de la tour ou alors du fou, c'est-à-dire qu'elle va se déplacer soit comme une tour, soit comme un fou. On refait le même exercice. Alors là, ça se complique un peu parce que la dame, elle contrôle tellement de cases que des fois, ça les... elle s'y perde un petit peu. Donc on va dire, on met la dame au milieu et on leur dit, imagine que la dame, c'est d'abord une tour. Donc il faut d'abord qu'ils marquent toutes les cases comme si c'était une tour parce que s'ils marquent un coup comme si c'était une tour, comme si c'était un fou, ils se perdent un peu. Donc on leur dit que c'est d'abord une tour. Donc si c'est d'abord une tour, on va, comme on a étudié la tour, on va marquer toutes les cases de la ligne, de la colonne comme si la dame, c'était une tour. Voilà. Une fois qu'ils ont fini, on leur dit, ben oui, mais comme la dame est la pièce la plus forte qu'elle vaut 10 points, elle a le pouvoir également du fou. Et donc après, on leur demande de marquer les cases de la diagonale de la dame. Et là, ils vont dire, ah, ça fait un flocon de neige. Ben oui, ça ressemble à un flocon de neige. Et donc là, ils se rendent compte que la dame, c'est quand même une pièce qui rayonne sur les fiquiers puisqu'elle contrôle les diagonales, les colonnes et les lignées. Alors ensuite, on fait pareil avec le petit trésor, c'est-à-dire on va faire une chasse au trésor. On met une dame, on met un trésor. Comment la dame peut attraper le trésor ? Est-ce que le trésor est sur la colonne ? Non. Est-ce que le trésor est sur la ligne ? Non. Est-ce que le trésor est sur la diagonale ? Non. Donc il va falloir que la dame trouve un chemin parce que pour eux, quand on leur dit la dame, c'est la dame qui sait ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle peut aller sur maintenant. Donc là, on ne peut pas attraper le trésor en un seul coup. Donc il va falloir qu'on trouve un chemin à 99%. Ils vont vous donner le chemin de la tour parce que pour eux, c'est plus naturel. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Ah oui, c'est une tour, donc je vais attraper le trésor comme si c'était une tour. » Pour compliquer la tâche, vous leur mettez deux petites bombes à côté de la dame en disant « Oui, c'est une tour, mais si j'entoure la dame sur les cases adjacentes de la colonne et de la ligne en mettant des bombes, il va plus se déplacer comme une tour. » Donc il va falloir quand même que tu trouves un chemin que tu te débrouilles pour attraper le trésor. Donc là, ils vont forcément être obligés de déplacer la dame d'abord comme un fou et après comme une tour. C'est-à-dire qu'ils utilisent les deux déplacements. Donc ça, après, vous pouvez le faire en enlevant les bombes. Par exemple, on met un trésor ici et on dit aux élèves « Je veux que tu attrapes le trésor en utilisant le déplacement dans l'ordre fou-tour. » C'est-à-dire que tu te déplaces d'abord comme un fou et après, tu te déplaces comme une tour. Donc au bout d'un moment, parce qu'il y en a qui vont vous faire ça, ils auront trouvé une solution. Mais la consigne, on le dit, la consigne, ce n'était pas de déplacer seulement comme un fou. Il fallait que tu déplaces la dame comme un fou et comme une tour. À un moment donné, ils vont vous trouver « Comme un fou, c'est comme ça et comme une tour, c'est comme ça. » Voilà pour la dame. Après, je vous laisse imaginer avec les petites étiquettes, les parcours, vous pouvez trouver des exercices différents. Ensuite, je passe au roi. Donc le roi, la pièce la moins forte de l'échiquier. Alors là, j'insiste bien sur la valeur du roi qui est zéro. C'est-à-dire que le roi, il ne vaut aucun point parce que c'est la seule pièce qu'on n'a pas le droit de manger. Alors j'ai plein de collègues qui, même un grand maître, un grand maître qui donne des cours d'échec en maternelle, qui me dit « Moi, je leur fais manger le roi. » Bon, après, c'est vous qui voyez. Moi, je ne le fais pas parce que c'est une pièce qu'on ne mange pas. Le roi, il faut le mettre échec et mat sur l'échiquier. Échec et mat, on y vient juste après. Donc le roi, il est faible, il est vieux, il fait des petits pas, c'est-à-dire qu'il a le même déplacement que la dame, seulement il ne bouge que d'une case tout autour de lui. Donc on met le roi ici. Combien de coups il va lui falloir pour arriver jusqu'à la case E1 ? Bon, il compte 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups. Donc il va lui falloir 7 coups pour traverser l'échiquier, alors qu'une tour, sur la même case, il lui faut juste un coup pour traverser l'échiquier. Donc une fois qu'on a vu le déplacement du roi, je fais la petite bataille des rois, c'est-à-dire que je leur mets un trésor sous chaque roi. Et là, je leur demande, le premier qui arrive à prendre la place de l'autre, à frapper le trésor de l'autre, à gagner. Donc quel va être le chemin le plus court ? Bon, il me dit, il faut aller tout droit. Bon, le problème, ce qu'aux échecs, c'est qu'à un moment donné, c'est que les deux rois, ils vont se retrouver face à face, et là, le roi noir n'a pas le droit d'avancer, c'est-à-dire que les deux rois n'ont jamais le droit d'être collés, parce que sinon, ils se mettent en échec multinellement. C'est-à-dire que si le roi noir vient ici, c'est un coup interdit parce qu'il a échec à cause du roi blanc. Donc il va falloir trouver des chemins. Alors généralement, c'est toujours les blancs qui commencent, alors ils le comprennent assez vite, alors ils râlent, mais les blancs gagnent toujours parce que c'est lui qui commence, forcément. Quoi qu'on soit, on peut faire match nul avec les noirs. Donc après, on peut, pareil, compliquer. On complique en mettant des bombes sur la colonne pour pas qu'ils puissent y passer. On peut mettre plusieurs trésors. On met par exemple 5 trésors avec des bombes, et c'est celui qui attrape le plus de trésors que l'année. En vérifiant bien à chaque fois que deux rois qui se touchent même en diagonale, ça a des coups interdits puisqu'ils se mettent en effet tout seuls. Ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc ça, généralement, ils assimilent relativement bien. Quoique, on ne voit pas forcément certaines surprises même dans les classes de 6e 3. Ça, on peut le voir dans une classe de CM2. Mais bon, quand ils jouent uniquement avec les deux rois, ils comprennent vite qu'ils n'ont pas le droit de se coller. Après, quand ils jouent avec toutes les pièces, ça arrive, forcément. Voilà, oui. Est-ce qu'ils alternent bien aussi les coups ? Oui, oui. Alors, oui, merci Nico. Bien leur expliquer également qu'aux échecs, on joue chacun son tour. C'est-à-dire qu'on dit pièce touchée, pièce jouée. Donc là, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a que deux pièces. Mais dès qu'ils touchent une pièce, ils doivent forcément jouer la pièce qu'ils ont touchée. Donc, ils peuvent hésiter pour la cage où ils veulent poser le roi. Donc, une fois qu'ils ont lâché le coup, c'est aux noirs de jouer. Mais pas avant, parce que vous allez voir au début, vous allez voir ça. On s'amuse à faire ça. Donc, il faut bien leur expliquer qu'on joue chacun son tour. C'est-à-dire que les blancs bougent leur roi et c'est seulement une fois qu'ils ont lâché leur roi que les noirs peuvent jouer le leur. Et pareil, quand les noirs ont lâché leur roi, les blancs jouent. Alors, ce qu'on peut faire au début, c'est par exemple, les blancs jouent et les noirs ont les mains en dos. Et tant que les blancs n'ont pas lâché leur roi, les noirs ont toujours les mains en dos. Dès que les blancs ont lâché le roi, c'est les blancs qui mettent les mains en dos. Pour leur apprendre vraiment à jouer chacun à leur tour. Sinon, ça va vite dégénérer comme ça. Alors, une fois que j'ai... Alors, le cavalier, on peut très bien imaginer une fin d'année de grande section sans jamais avoir vu le cavalier. Mais normalement, on a le temps. Si on commence début octobre, à la fin de l'année, normalement, on a le temps de voir toutes les pièces. Donc, une fois que j'ai fait tour, foudam, roi, je leur explique ce que ça veut dire échec au roi. C'est-à-dire, quel est le but du jeu ? En fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner une partie d'échec ? Pour gagner une partie d'échec, il faut mettre le roi échec et mate. Donc, par exemple, je mets une position comme ça, je leur demande est-ce que la tour qui est ici attaque le roi ? Bon. Normalement, ils vont dire non parce que la tour, elle ne va pas en diagonale. Et le roi, il n'est pas sur la colonne, il n'est pas sur la ligne. Bon. Où est-ce que je dois poser ma tour pour attaquer le roi ? Donc, ça, ils trouvent facilement. Soit ils mettent la tour sur la même colonne, soit ils mettent la tour sur la même ligne. OK. Quand ils mettent la tour sur la même ligne que le roi, on dit que le roi est en échec. Et quand le roi est en échec, il est obligé de sortir de l'échec. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se mettre tout seul en échec. Et dès qu'il est en échec, il faut qu'il sorte de l'échec. Ça veut dire que la tour l'attaque. Il faut qu'il aille obligatoirement sur une case où il n'ait plus attaqué. Donc, normalement, il se déplace sur toutes les cases autour de lui, d'une seule case. Mais ces deux cases-là sont interdites parce qu'il y a la tour. Donc, il faut qu'il se sauve. Alors, il peut se sauver ici, ici, là, 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 là. Bon. Si le roi se sauve là, où est-ce que je pose la tour pour attaquer le roi ? Donc, il y a des élèves qui vont dire, bon, ils vont tous lever la main. Je mets ma tour ici, je dis échec au roi. Oui. Il y a une autre solution. Ah, si je mets ma tour ici, je dis échec au roi. OK. Et là, on leur explique que quand le roi est en échec, il n'y a pas qu'une solution, il n'y a pas que la suite. C'est-à-dire que le roi se déplace d'une case, mais il mange d'une case également. Donc là, on leur dit, ben, au lieu de s'enfuir, ben, le roi, il fait mieux que s'enfuir parce qu'il va manger la tour. Bon. Une fois qu'on a bien, enfin, qu'ils ont bien compris ce que ça voulait dire à être échec, alors on peut le faire avec le fou. Si je mets le fou ici, où est-ce que je dois poser mon fou pour attaquer le roi ? Ben, il faut que je mette le bon fou sur la même diagonale que le roi. Donc si je fais ça, il y a échec au roi. S'il y a échec au roi, le roi est obligé de se sauver. Mais il n'a pas le droit de se sauver là, parce qu'il est toujours en échec, il n'a pas le droit de se sauver là. Donc il est obligé de partir là, là, là ou là. Donc une fois qu'ils ont compris ce que ça voulait dire échec, je leur mets directement la position d'échec et mat. Voilà. Je leur montre ça, je dis, est-ce que le roi est en échec ? Oui. Alors à cause de quelle tour ? Bon. C'est la tour qui est en A8, donc là, ils peuvent donner le nom de la case. Il n'y a pas la peine qu'ils viennent au tableau pour montrer. À cause de quelle tour ? Dis-moi la case de la tour. La tour qui est en A8, dit échec au roi. Très bien. Donc on a dit que quand le roi est en échec, il y avait deux solutions. Soit il se sauve, soit il mange. Est-ce que le roi peut manger la tour ? Ben non, il est trop loin, puisque le roi, il ne mange que d'une seule case. OK. Donc il doit se sauver. Alors si le roi se sauve, bon, alors ils vont lever le doigt, il y en a qui vont vous dire « Ben il vient là ». Bon, il y en a d'autres qui vont vous dire « Ben non, il n'a pas le roi, parce que s'il vient là, il échec à cause de l'autre tour. » Alors, au bout d'un moment, forcément, alors il y en a qui vont vous dire ça. Oui, mais ça, ça ne marche pas parce que le roi, il ne bouge que d'une case. Est-ce que le roi peut reculer ? Ben non, parce que je sors de l'échiquier. L'échiquier, c'est un cadre, justement. Donc on respecte les limites de l'échiquier, donc il ne peut pas aller là, 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 il ne peut pas aller là. Donc il ne peut pas s'enfuir et il ne peut pas manger. Donc on leur dit « Ben ça, c'est échec et mat ». Ça veut dire que le roi est en prison, il est échec et mat et la partie finie. Donc on leur explique que pour gagner une partie d'échec, il faut réussir à mettre le roi échec et mat. Donc ensuite, on leur apprend la technique du mat de l'escalier, chose qu'ils arrivent à faire relativement facilement au bout de deux séances, ils arrivent à maîtriser le mat de l'escalier. Donc pour faire le mat de l'escalier, parce qu'au tout début, ils vont vous faire échec, 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 ils s'amusent à faire échec. Bon, le but du jeu, c'est quand même de faire échec et mat. Donc on leur montre la technique du mat de l'escalier, c'est-à-dire que pour faire échec et mat au roi, il va falloir le forcer à aller sur la dernière ligne. Alors moi, je leur explique la dernière ligne. En grande section, je ne leur montre pas l'échec et mat sur les bords, ni faire revenir le roi sur la ligne 1. On met le roi au milieu de l'échiquier, donc on explique que si je veux forcer le roi à aller sur la dernière ligne, il faut d'abord que je l'empêche de descendre. C'est-à-dire qu'il faut que je limite le territoire du roi aux lignes 5, 6, 7, 8. Donc le premier coup à faire, ce n'est pas échec, parce que si je fais échec, le roi va descendre. Donc la première chose à faire, c'est de bloquer la ligne qui est juste en dessous, c'est-à-dire la ligne 4. Donc on met une tour sur la ligne 4. Bon. Donc le roi, il ne peut pas aller sur ces trois cases-là, donc soit il recule, et s'il recule, on leur explique, maintenant il faut bloquer la ligne qui est au-dessus du roi. La même chose qu'au début. Et bien on remonte la tour sur la ligne 5, ou alors on peut monter celle-ci, c'est pareil. Si le roi reste sur la même ligne, on leur dit, cette tour-là, elle bloque la ligne 5, maintenant il faut bloquer la ligne 6 pour forcer le roi à aller sur la ligne 7. Et donc on va monter l'autre tour. Ça s'appelle le mat de l'escalier, parce que les tours vont monter comme si elles montaient les marches dans l'escalier, jusqu'à temps qu'elles arrivent en haut de l'escalier. Quand elles arrivent en haut de l'escalier, le roi est échec et mat. Donc on commence par ça au début. Donc on interdit la ligne en dessous du roi, et ensuite on monte les tours. Jusqu'à temps qu'il y ait échec et mat. Bon, si c'était si simple que ça, ça serait chouette. parce que le roi, il peut quand même essayer de croquer une tour. Alors on leur explique bien que quand le roi se rapproche dangereusement d'une tour, c'est qu'il va essayer de vous la croquer. Donc, premier coup, j'interdis la ligne 4, et là le roi, alors pour ceux qui ont le roi blanc, on leur explique, ne recule pas, parce que si tu recules, tu vas aider les tours à te mettre en prison. Essaye de rester sur la même ligne, mais de te rapprocher pour essayer d'en manger une tour. C'est-à-dire que si tu veux te rapprocher, il ne faut pas jouer là. Il faut jouer là. Bon, après on continue à monter l'escalier. D'accord ? Donc là, le roi est obligé de reculer. Il ne peut pas rester sur la ligne 5 et il ne peut pas aller sur la ligne 4. Mais il va reculer en essayant de se rapprocher des tours. C'est-à-dire qu'au lieu de s'éloigner de la tour, on va essayer de se rapprocher, ce qui empêche les noirs de faire ça. Alors on leur explique pourquoi les noirs ne peuvent pas jouer ça. Pourtant, on a expliqué le mat de l'escalier. Le mat de l'escalier, c'est une tour après l'autre. Parce que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous avez la moitié de la classe. Elle dit oui, mais si tu mets ta tour ici, le roi va manger ta tour. Et tu auras une tour en moins. Bon. Comment c'était ? Je ne sais plus. Voilà, c'était comme ça. Donc ça, je ne peux pas le faire. Donc on dit maintenant à Zénèche qu'on a la tour. Quand le roi se rapproche des tours, comme les tours vont très vite et que le roi ne va pas vite, je ne me pose pas de questions. Je vais de l'autre côté de l'expliquer parce que je vais très vite. Et si le roi essaye de me rattraper, je fais l'escalier. Hop ! Si le roi se rapproche, je vais de l'autre côté de l'échiquier puisque je vais très vite. Ça, il le maîtrise facilement. Le mat de l'escalier, il y arrive facilement. Il n'arrive pas facilement au bout d'une séance. Mais si on travaille deux, trois séances dessus, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je fais en dernier, moi, c'est les pions. Alors, il y a plein de collègues qui commencent par les pions. Alors, moi, je le fais en dernier parce que je trouve que c'est le plus difficile à maîtriser, le déplacement et la prise des pions parce que le pion, c'est là. Il ne mange pas de la façon dont il se déplace. C'est-à-dire un fou, s'il est là et qui veut manger la tour, il mange la tour de la façon dont il se déplace. Il prend sa place, on enlève la tour. Tandis que le pion, c'est un peu plus compliqué. En sachant que le pion, quand il est sur sa ligne de départ, alors ça, je leur dis, moi, j'ai aussi plein de collègues qui ne le disent pas au début. Et moi, je leur dis parce que c'est comme ça. Je veux dire, le pion, quand il est sur sa ligne de départ, il a le choix entre bouger d'une case ou de bouger de deux cases. Parce que si vous leur dites que le pion, il n'avance que d'une case, bon, ok, le pion, il avance d'une case. Qui c'est pour leur dire six mois après que finalement, ah non, le pion, quand il est sur sa ligne de départ, il a le droit de faire deux cases. Je trouve que ça, autant leur dire dès le début, quoi. ça les engroupe pas plus que ça. Au début, quand je suis sur ma ligne de départ, je fais deux cases ou je fais une case. Donc après, je fais la bataille de pions, c'est-à-dire, on avance les pions et on explique évidemment que quand deux pions sont face à face, ils sont bloqués. Parce que le pion, c'est pour ça que c'est difficile, le pion mange en diagonale, c'est-à-dire qu'il va manger devant lui en diagonale. Et le pion n'a pas le droit de reculer, ni pour se déplacer, ni pour manger. Donc là, par exemple, le pion noir peut manger le pion blanc. Donc le petit jeu qu'on fait, les petits exercices qu'on fait, c'est on met les huit pions et on dit aux élèves, vous jouez, en sachant que le pion n'a pas le droit de reculer. Et le premier qui arrive à amener un pion sur la dernière ligne, c'est-à-dire si les blancs arrivent à amener un seul pion sur la ligne 8 ou les noirs arrivent à amener un seul pion sur la ligne 1, le premier qui arrive à amener un pion sur la dernière ligne a gagné. Donc ils vont vite se rendre compte parce qu'au début, quand ils vont commencer les parties, ils vont faire ça. Ils vont vite se rendre compte qu'un petit pion ne pourra jamais passer tout seul. Donc il va falloir l'aider en lui amenant des copains qui se défendent mutuellement. Et donc là, on commence à travailler un petit peu sur la structure des pions, c'est-à-dire que quand on joue aux échecs avec les pions, il faut essayer de former une ligne brisée. C'est-à-dire que ce pion-là, effectivement, il est aidé par personne, mais celui-ci, il est aidé par celui-là, celui-là est défendu par celui-là, celui-là est défendu par celui-là, etc. Et à un moment donné, il y aura une colonne qui va s'ouvrir et il y a un pion qui pourra passer et arriver sur la dernière ligne. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien étudié le déplacement des pièces, le déplacement des pions, donc évidemment, vous ne restez pas qu'une séance sur une pièce ni sur les pions, on reste plusieurs séances. On peut faire en dernier le cavalier, donc si on voit que les enfants accrochent bien, on peut apprendre le cavalier. Donc le cavalier, effectivement, pour eux, c'est la pièce la plus difficile à déplacer puisqu'elle se déplace en L, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que, alors moi, je leur dis cavalier, quand vous dites cavalier, vous tapez trois fois dans les mains. Cavalier, donc il va se déplacer de trois cases. Pour le déplacer, on va faire deux cases au roi et on va tourner soit à droite, soit à gauche. Pareil, là, on va marquer, si je pars d'ici, ça fait cavalier, je tourne. Donc il peut aller là. On demande aux enfants, pareil, tu le refais monter, mais au lieu de tourner de ce côté-là, on a déjà mis un jeton, tu tournes de l'autre côté. Donc il va faire cavalier, on le remet sur sa case de départ, et on fait pareil en descendant. Donc on leur explique que le cavalier, ça fait un L majuscule, mais le L, il peut être dans tous les sens. Donc si je le fais descendre, ça fait cavalier, je mets un jeton ici, cavalier, je mets un jeton ici. Si je le fais partir par la droite, cavalier, ou alors cavalier. Et si je le fais partir à la gauche, cavalier. lier, ou alors cavalier. Donc on leur demande quand le cavalier est au milieu, il peut aller sur combien de cases. Donc on compte, ça forme un rond, ils vont vous dire, ouais, ça fait un rond, oui, ça fait un rond. Donc il peut aller sur 8 cases. Et on leur montre, regardez bien la case de départ du cavalier, et regardez bien les cases d'arrivée. Bon, il y en a qui vont vous trouver, ah oui, il est sur une case blanche, et à chaque fois, il arrive sur une case bleue. Bon, mais on va faire le contraire. Donc si je le mets sur une case bleue, il va forcément arriver sur une case blanche. Et quand il est au milieu, il contrôle effectivement 8 cases. Donc après ça, on fait le même exercice, on va mettre le cavalier ici. Donc si je mets le cavalier ici, où est-ce qu'il peut aller ? Donc ils vont vous le déplacer, cavalier. Ou alors je le fais descendre, cavalier. Je le fais partir à gauche, cavalier. Ou je le fais partir à droite, cavalier. Ah, alors quand il est au bord, il va sur combien de cases ? Il ne peut aller que sur 4 cases. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas partir à droite, il n'y a plus de cases. Et même si je le fais monter, je ne peux pas aller à droite, il n'y a plus de cases. Donc quand il est au bord, il ne peut aller que sur 4 cases. Donc c'est là que moi, je leur dis, cavalier au bord, cavalier pas fort. Parce qu'il ne va que sur 4 cases. Si le cavalier au milieu, c'est mieux. Pour leur montrer que le cavalier est quand même beaucoup plus fort quand il est mis au milieu de l'échiquier que quand il est sur le bord. Et quand vous le mettez dans un coin, il ne peut aller que sur 2 cases. Tout ça, c'est pour leur montrer la façon que vous avez quand on va commencer par... Alors ça, c'est vraiment en fin d'année. C'est ce qu'on arrive à faire en fin d'année si on a suivi toutes les séances d'échec. C'est vrai. Et je me mets à votre place. Et moi aussi, je l'ai fait. Des fois, je devais faire échec et je n'avais pas le temps parce que je n'avais pas fini le français ou que je n'avais pas fini ça. Donc la séance d'échec, elle sautait pour autre chose. En grande sélection, on fait quand même pas mal de mathématiques. Quand on fait une petite partie et qu'on compte le nombre de points, on fait quand même des mathématiques. Donc ce n'est quand même pas du temps perdu. Mais je comprends très bien qu'il y ait des séances comme ça qui sautent parce qu'on a autre chose à faire. Une fois, quand on leur place les pièces comme au début de la partie, on leur dit mais la tour, elle vaut combien de points ? Elle vaut 5 points. Ah, mais est-ce qu'elle peut bouger ? Non. Ah ben non, elle ne vaut pas 5 points parce qu'elle ne peut pas bouger. Le fou, est-ce qu'il peut sortir ? Ben non, il ne peut pas sortir parce qu'il y a les pions qui le gênent. Et la dame, la dame qui est la plus forte qui vaut 10 points, elle vous sert à quelque chose, elle peut bouger ? Non, elle ne peut pas bouger. Et on leur explique. Enfin, on leur a déjà expliqué, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, le cavalier, c'est la seule pièce qui a le droit de sauter par-dessus les autres. On dit c'est un cheval, un cheval, il saute par-dessus les pièces, par-dessus les laits, donc le cavalier, il saute par-dessus les pions. Donc c'est la seule pièce que vous avez le droit de jouer au début. Donc on leur demande, ben oui, si on a le droit de jouer le cavalier, donc il faut vraiment 3 points, sur quelle case on va le mettre ? C'est-à-dire où est-ce qu'il peut aller ? Donc ils vont vous faire cavalier, il peut aller là. Ou alors ils vont vous faire cavalier, il peut aller là. Et là on leur demande, ah ben oui, mais alors quelle est la case où le cavalier serait plus fort ? Celle-ci ou celle-là ? Ben, bon, s'ils ont bien retenu ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire cavalier au milieu et contrôle 8 cases, cavalier sur le bord et on ne contrôle que 4, ils vont vous dire, ben il vaut mieux le mettre ici. Parce que là il est plus fort, parce qu'il va contrôler 8 cases. Donc, on peut très bien leur demander après, alors pourquoi il ne faut jamais jouer ça ? Parce que j'ai le droit d'avancer le pion d'une case au début. Pourquoi il ne faut pas jouer ça ? Ben, ils vont vous dire, ben oui, parce que si on joue ça, je ne pourrais plus mettre mon cavalier ici. Ensuite, on leur explique un coup qui est spécial qui s'appelle le roc. Alors le roc, c'est un coup, il faut mettre le roi à l'abri, qui sert à mettre votre roi à l'abri. C'est un coup spécial parce que vous allez jouer le roi et la tour en même temps. C'est la seule fois dans la partie où on ne peut faire le roc qu'une seule fois, évidemment. Le roi va changer de deux cases, donc chose qui est un peu bizarre parce que le roi n'envoie ne bouge que d'une case. Donc on va bouger le roi de deux cases, on va décaler le roi de deux cases et on va faire passer la tour par-dessus. Ça, ça s'appelle faire le petit roc. On peut le faire de l'autre côté. On peut le faire de l'autre côté. Ça s'appelle le grand roc parce qu'il y a trois cases. Mais si vous voulez faire le roc, il faut que le passage soit libre entre le roi et la tour. Donc si je veux que le passage soit libre, il va falloir que j'enlève le cavalier. On vient de voir que le cavalier, ce n'est pas un problème parce que le cavalier peut sauter. Ils vont le sortir peut-être au tout début. Qu'est-ce qui va poser un problème alors ? Ça va être le fou. Donc si je veux faire sortir le fou, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comme le fou, il va en diagonale, il faut que j'enlève ce pion ou que j'enlève ce pion. Donc on leur explique bien qu'une fois qu'on a fait le roc, il ne faut pas les bouger parce que c'est des pions qui vont faire une muraille devant le roi, qui vont bien protéger le roi. Donc ces trois pions-là, on ne les touche pas. Donc si je ne touche pas ces trois pions-là, comment je fais sortir le fou ? Le fou, il peut sortir que si j'enlève ce pion. Et on leur explique que le pion, on va l'avancer de deux cases parce qu'aux échecs, les quatre cases les plus importantes, c'est les quatre cases du milieu. Donc naturellement, le premier coup qu'ils vont jouer, c'est ça, c'est la vidéo que je vous ai montrée à la fin. C'est-à-dire que je vais pousser le pion du roi de deux cases pour pouvoir libérer mon fou. C'est-à-dire qu'en sortant le pion, j'ai libéré mon fou. Je mets les pièces noires, excusez-moi. Alors évidemment, celui qui a les noirs, il doit faire la même chose, c'est-à-dire qu'il doit mettre son roi à l'abri ici. Donc s'il veut mettre son roi à l'abri en faisant le petit roc, il faut qu'il enlève son fou. Ce qui gêne pour sortir le fou, c'est le pion. Donc on veut dire il doit avancer le pion qui est devant le roi, pareil, de deux cases. Là, je ne peux toujours pas faire le roc parce que j'ai mon fou qui m'embête. Donc on leur explique que le fou, une fois que tu as enlevé le pion, là, le fou, il vaut trois points parce qu'il peut commencer à jouer. Quand on commence la partie, le fou, il contrôle deux cases. Dès que j'ouvre la diagonale du fou, il contrôle une, deux, trois, quatre, cinq, six cases. C'est-à-dire que j'ai joué un seul coup et mon fou, il vaut bien ses trois points parce qu'il contrôle six cases. Donc on va sortir le fou. Alors on leur explique bien qu'il ne faut pas le mettre là parce que sinon, je vais perdre mes trois points. Je vais perdre trois points au deuxième coup parce que le pion va manger mon fou. Donc soit on le met là, soit on le met là. On peut leur expliquer pourquoi il ne faut pas le mettre ici. Donc là, on rentre un petit peu dans la théorie de la technique, mais il y a des élèves qui trouvent. Ah oui, il ne faut pas le mettre ici parce que sinon, je ne pourrais pas avancer mon pion que derrière et je ne pourrais pas sortir mon autre fou. Donc on sort le fou. Alors les noirs ont joué ça. Ensuite, il faut sortir le cavalier. Bon, il faut qu'ils se rappellent que cavalier au bord, c'est cavalier pas fort. Donc ils vont sortir leur cavalier ici. Les noirs sortent leur cavalier et ils font le roc. Voilà. Donc ça, on arrive à faire ça en fin d'année en grande section. Après, évidemment, ils vont vous dire je ne sais pas quoi faire. ça c'est normal, ils verront ça en CP ou en CE1 plus tard. Mais au moins, ils auront appris les trois grands principes d'une ouverture de partie. C'est-à-dire, je dois, quand je commence une partie d'échec, il faut que j'occupe le centre, il faut que je sorte mes deux pièces mineures qui sont là pour pouvoir faire le roc, mettre mon roi à l'abri. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ils arrivent à ça en fin de grande section, c'est déjà pas mal. Ensuite, on leur montre le coup du berger. Alors le coup du berger, c'est le coup qu'on apprend dès qu'on apprend à jouer aux échecs. Alors on leur montre, par exemple, regardez bien ce pion-là. Alors ce pion-là, il est défendu combien de fois ? Est-ce que la tour défend le pion ? Non, parce que la tour, elle va en ligne, en colonne et en ligne. Donc la tour, elle ne défend pas le pion. Le fou, il va en diagonale. Donc le fou, il défend ce pion et il défend ce pion. Le cavalier, il fait un L, donc il défend ce pion. Donc ce pion-là, il est défendu que par le roi. Il n'y a que le roi qui défend ce pion. Tandis que celui qui est à côté, celui qui est devant le roi, il est défendu, donc on leur demande, après ils vont trouver. Il est défendu par la dame, il est défendu par le roi, il est défendu par le fou et il est défendu par le cavalier. Ça veut dire que ce pion-là, il est défendu quatre fois et celui-là, il est défendu qu'une seule fois. Et donc on l'appelle le pion faible parce qu'il n'est défendu que par le roi. Et ensuite, on leur montre, alors on commence la partie des secs normalement, c'est-à-dire on va ouvrir la diagonale du fou, donc on bouge le pion blanc de deux cases, les noirs font pareil et là on leur dit, sur quelle case il doit poser le fou pour attaquer le pion faible. Donc si on regarde la diagonale du pion faible, si je mets mon fou ici, je vais attaquer le pion qui est faible ici. Donc les noirs sortent leur fou, par exemple, je ne sais pas, vous leur connaissez. Et là, on leur montre le coup du berger en sachant que le coup du berger, ce n'est pas très bon parce qu'il ne faut jamais sortir la dame trop vite, mais il faut quand même leur montrer, non pas pour qu'ils le fassent, mais si quelqu'un essaie de leur faire le coup du berger, qu'ils aient la défense adéquate. C'est-à-dire qu'on va mettre la dame, donc on leur demande, où est-ce que tu peux mettre ta dame pour attaquer le pion faible ? On peut la mettre ici, on peut la mettre là, donc ça veut dire que le pion faible, il va être attaqué deux fois, une fois par la dame, une fois par le fou. Ça veut dire que si les noirs ils sortent leur cavalier parce qu'ils ont envie de mettre leur roi à l'abri, maintenant la dame elle va venir manger le pion qui est devant le roi, le roi est en échec, alors il ne peut pas se sauver et il ne peut pas manger la dame parce que s'il mélange la dame, il est toujours en échec à cause du fou. Et donc ça c'est le mat du berger et la partie finie. On leur montre en fin d'année, ceux qui retiennent tant mieux, ceux qui retiennent pas tant pis, en leur montrant que la défense, pas que la dame vienne manger le pion ici, il faut protéger le petit pion avec la dame. S'ils s'en souviennent tant mieux, s'ils ne s'en souviennent pas, c'est pas grave. Alors ensuite on peut, ce qu'on fait, c'est aussi leur faire les faire travailler sur des échecs et maths en un coup. Donc ça je vous laisse chercher sur internet, il y a des tonnes et des tonnes d'exercices d'échecs et maths en un coup. Voilà, on imagine que c'est comme ça, hop, c'est aux blancs joués, comment les blancs font échecs et maths en un coup. Donc il y a des centaines et des centaines d'exercices, on peut leur mettre la position au tableau, comment on fait échecs et maths en un coup, il suffit de mettre le tour ici, et ça s'appelle le mat du couloir parce que le roi, c'est comme s'il était bloqué dans un couloir, il y a un mur, il ne peut pas reculer, il n'y a pas de cases, et les deux cases de fuite, ça ne marche pas. Et ensuite, la troisième façon de parer un échec, on peut leur refaire le mat de l'escalier, on va mettre deux tours, mais il y a une pièce en plus. On imagine que c'est comme ça, que c'est aux blancs de jouer, les blancs viennent mettre leur tour ici pour faire le mat de l'escalier. Alors on avait dit qu'il y avait deux solutions, fuir, bon, on se rend compte que ce n'est pas possible puisque toutes les cases de fuite du roi sont contrôlées par les ledous. La deuxième solution, c'est prendre, mais là le roi est trop loin pour prendre la tour, et il y a une troisième solution qui s'appelle intercepter, c'est pour ça qu'on appelle ça Pif. Pif, ils retiennent le vide, ça les fait rire. Pif, c'est P pour prendre, I pour intercepter, et F pour fuir. C'est-à-dire que là, il n'y a pas échec et mad dans cette position-là. Effectivement, le roi ne peut pas s'enfuir, il ne peut pas manger, mais il n'est pas tout seul, et il y a un petit copain à côté de lui, le fou, qui peut intercepter, c'est-à-dire que si je mets le fou ici, je ne suis plus en échec. Ça s'appelle mettre un bouclier. J'ai mis une pièce entre la tour et le roi qui me faisait échec. Voilà. Et s'il n'y a aucune des trois solutions qui marchent, c'est-à-dire, donc on peut leur montrer des positions d'échec et mad, on leur met par exemple ça. Voilà. On dit, est-ce qu'il y a échec et mad ? Et on leur demande de faire le pif. Le pif, c'est prendre, intercepter, fuir. Donc on leur met la position, est-ce qu'il y a échec et mad ? Alors là, ils vont vous dire oui, parce que je ne veux pas m'enfuir. Ah oui, mais est-ce que tu as pensé aux trois solutions ? Je m'enfuis, je prends, j'intercepte. Ah oui, je n'ai pas pensé à prendre. Effectivement, si je prends, je ne suis plus échec. On peut faire comme ça aussi. Est-ce que là, il y a échec et mad ? Alors, je ne peux pas m'enfuir. Je ne peux pas prendre. Et je peux intercepter. Parce que si je mets mon cavalier ici, je ne suis plus échec. Donc là, pareil, des exercices, il y en a à l'appel, à l'appel, à l'appel. Donc, moi, ce que je fais, alors, voilà, ce que je vous ai montré là, c'est une progression jusqu'à arriver en fin d'année, être capable de faire un début de partie qui ressemble à une partie d'échec avec les trois grands principes. Je sors mes pièces, je fais le roc. Évidemment, ce n'est pas forcément une finalité. Moi, je fais ça quand je sais que les gamins, je vais les retrouver en CP. C'est-à-dire que quand je monte des projets et que le jeu d'échec rentre dans le projet école, là, ma progression en grande section, ça va jusqu'à là. Mais évidemment, si vous faites échec uniquement en grande section et qu'après, en CP, ils n'en font pas forcément. Soit si vous avez fait un projet sur le cycle ou un projet sur l'école, vous pouvez très bien vous arrêter à faire des petits jeux de déplacement de pièces, d'échec ématant un coup. Vous n'êtes pas forcément obligés d'arriver jusqu'au roc. Mais enfin, c'était pour vous montrer qu'ils sont capables d'arriver jusqu'à là. Ils sont capables de faire une partie avec toutes les pièces à la fin de l'année. Alors évidemment, vous allez voir des horreurs, vous allez voir des coups interdits, vous allez voir des déplacements bizarres. Pas grave. Le but du jeu, ce n'est pas d'en faire des chantons du monde. C'est des gens qui s'amusent. Ça, je vous promets qu'ils s'amusent bien en jouant aux échecs. Je n'ai jamais vu un enfant qui était réfractaire au jeu. Donc on peut arriver à faire ça en sachant qu'on peut même commencer en moyenne section. Normalement, les échecs, ça commence, l'apprentissage des échecs, c'est à partir de 4 ans. Et j'ai des collègues qui font échecs en grande section avec leurs élèves. Alors, c'est pareil, ils ne font pas le cavalier, c'est trop compliqué, mais la tour, le fou, ils font la petite bataille de rois, ils font des batailles d'options. Bon, c'est toujours des compétences acquises après pour la grande section. Mais si vous avez des gamins qui ne savent pas du tout jouer, qui n'ont jamais joué aux échecs, qui ne connaissent pas le nom des pièces, et rien, vous pouvez arriver jusqu'à ce que je vous ai montré à la fin de l'année sans aucun problème si vous faites vos trois quarts d'heure, une heure par semaine. Tout ça, je ne vous ai pas montré. Si vous avez des enfants en difficulté qui ont un peu de mal à se repérer parce que l'échiquier est trop grand, moi, je les fais travailler, je peux les faire travailler sur des mini-échiquiers que j'ai de 5 sur 5 que j'ai plastifiés, ça ne coûte rien. Et on peut leur faire le même style d'exercice, c'est-à-dire que j'ai madame, madame est ici, elle va attraper le trésor qui est là. Seulement, il faut que tu utilises les deux déplacements. C'est-à-dire qu'attrape le trésor en te déplaçant comme un fou et comme une tour. Bon, ben, je vais faire comme un fou et je vais faire comme une tour. Donc, vous pouvez faire exactement le même type d'exercice sur les échiquiers plus petits que vous fabriquez, vous plastifiez et puis voilà, quoi. le même type d'exercice. et puis je vais faire comme un fou. C'est-à-dire qu'il y a un fou.